bonjour les amis bonjour tout le monde aujourd'hui je vous partage comment je vais faire un pizza fait maison cette pizza là j'ai déjà fait en vidéo début début quand j'ai commencé mais aujourd'hui les amis je vais vous partager encore comment je vais faire cette pizza à ma façon je vous montrer tous les ingrédients que j'ai besoin alors ici les amis toujours commencer par les pâtes qu'on fait à la pizza car les pâtes la besoin de temps pour reposer je mesurais 750 millilitres de farine et puis j'ai retiré un peu de farine que je mets à côté pour travailler après quand je fais le mélange lévire boulanger sec 10 grammes et l'eau tiède 20 centilitres je versais un peu avec le lévire pour fondre et puis j'ai versé dans la farine les restes puis du sel et une cuillère d'huile je mélange j'ai rajouté le lévire car il est fondu et puis je mélange avec les restes de l'eau je mélange de nouveau quand ça commence à coller avec les doigts les pâtes il faut rajouter la farine ainsi un peu d'eau jusqu'à que vous avez fini de l'eau maintenant il est formé un peu en boule donc je retirez je vais travailler sur les plans de travail voyez dès que ça commence coller sur les doigts vous inquiétez pas il faut rajouter la farine faire à mesure jusqu'à vous avez fini préparer vos pâtes j'ai fait faire comme ça les amis pour éviter qu'il n'y a pas de boule de la farine à quelque part donc il faut bien platiner comme ça j'ai fini préparer les pâtes je vais laisser reposer il faut mettre un peu de la farine pour éviter qu'ils collent pas sur les bols je couvrir avec le film alimentaire et puis un chiffon propre j'ai laissé reposer pendant 30 minutes en attendant j'ai préparé tous les ingrédients j'ai choisi les merguez vous voyez que je fais cuire à côté et puis je vais utiliser cette colis de tomate j'ai choisi celle là je rajoute l'ail je râpe et puis un bouillon de bœuf donc je mélange je mets à côté maintenant c'est cuire les merguez je fais cuire les champignons de paris je vais juste un peu griller et je vais retirer ensuite je fais la même chose avec les tomates cérises je vais faire griller un peu j'ai retiré et puis je vais faire la même chose avec les oignons maintenant c'est cuire les tomates cérises j'ai fait la même chose avec les oignons j'ai grillé un peu les oignons j'ai choisi cet fromage pour les pizzas j'ai coupé en petits morceaux comme les autres les ingrédients j'ai fini préparé les ingrédients les amis à partir d'un moment là il faut chauffer le four à 300 degrés si vous avez 250 ou 280 en tout cas maximum pour cuire les pizzas je vais séparer trois boules pour voir trois pizzas évidemment avec les pâtes que j'ai les amis je vais faire trois pizzas vous pouvez faire quatre si vous voulez mais la pâte ça va être un peu plus fin j'ai platiné à l'aide des rouleaux de pâtissière et puis je tourne je continue jusqu'à j'ai trouvé l'épaisseur comme je veux n'hésitez pas de mettre la farine sur vos doigts pour éviter les pâtes ça colle pas avec vos doigts j'ai posé mes pâtes ensuite j'ai posé les colis de tomates à l'aide de louche pour les maîtres les tomates à toutes les surfaces des pizzas ensuite j'ai posé les fromages râpés voilà et puis les merguez coupé tout en morceaux ensuite les champignons et puis les tomates cérises et les olives noires les fromages donc l'avantagent qu'on fait les pizzas à la maison les amis si vous êtes généreux l'avantagent c'est ça vous pouvez poser tout ce que vous voulez sur votre pizza tant que vous pouvez tant que vous voulez si vous avez aimé le poivron vous pouvez les mettre aussi tout ce que vous voulez en fait je rajoute encore un fromage râpé mozzarella et puis à la fin je râpe un cantal doux entre les deux pour qu'ils bien râper fin les amis comme ça ça fondra bien j'ai fini il reste que faire cuire c'est fini c'est juste le fait de oignon blanc et puis j'ai préparé la salade pour accompagner j'ai choisi la salade verte et puis la tomate cérise les oignons j'ai préparé les vinaigrettes maison et puis j'ai resté que couper les pizzas pour poser sur les plateaux vous faites aussi à votre soin les amis pour l'accompagner vos pizzas je vous dis bon appétit les amis regarde je vais vous montrer je prends un bon morceau pour vous montrer comment c'est très bon fondu dans la bouche le fromage regarde en bas les bien cuit les croquantes les pâtes et voilà c'est fini les pizzas de ma façon si vous avez aimé cette recette des pâtes et des pizzas n'oubliez pas de mettre un like ou abonnez vous à ma chaîne je vous remercie et d'avoir à regarder cette recette début jusqu'à la fin de cette vidéo bon week-end et à bientôt